Musique Yo les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Gaming Sud, pour ma part ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour un glitch, un don de véhicule, un after patch du don de véhicule avec le bureau de PDG. Donc les prérequis pour pouvoir faire ce glitch de don de véhicule, on aura besoin d'avoir un bureau de PDG avec un sous-sol de fonction dans le bureau de PDG. Il faudra avoir un centre d'opération mobile avec le dépôt de véhicule personnel à module 3. Il va nous falloir aussi avoir des véhicules à perdre comme des Heliguerre H8 ou des Sanchez ou des Faggio. Et on aura besoin aussi d'avoir une boîte de nuit avec au minimum le sous-sol 2 de la boîte de nuit avec un véhicule dans le sous-sol 2 de la boîte de nuit. On aura besoin d'un ami qui nous aide. Pour pouvoir faire ce glitch, il faudra se rendre dans une session sur invitation. Une fois qu'on a tous les prérequis, pour commencer le glitch, on va se rendre dans le sous-sol 1 de fonction du bureau de PDG. On va se coller à la porte de l'ascenseur avec le curseur placé sur bureau. Là, il va falloir faire X sur bureau. De suite et derrière, faire touche option pour afficher la carte croix à pavé tactile pour zoomer sur la carte puis se déplacer sur une activité. Quand on est bien placé sur l'activité, il y a un déroulé qui apparaît pour nous dire, l'activité que c'est. Dès que notre personnage rentre dans l'ascenseur et que l'écran noir apparaît rapidement, il faudra faire carré X pour lancer l'activité. Donc je me colle à l'ascenseur du bureau de fonction 1, le curseur sur bureau. Je fais X sur bureau, touche option, croix, pavé tactile. Je me place sur une activité. Dès que j'ai l'écran noir, carré et croix pour lancer l'activité. Si vous avez le message de cette activité indisponible, c'est que le timing n'a pas été bon pour lancer l'activité. Une fois sur la page d'accueil de l'activité, il va falloir faire rond, quitter l'activité. Et si on a été assez rapide sur la manip, on devrait apparaître bugué, avec la vue à la première personne, comme sur le gameplay. A partir de là, on va avoir besoin d'un ami. Un ami qui est dans la même session que nous, dans une session sur invitation, il va lancer une activité, une mission par exemple. Une fois qu'il est sur la page d'accueil de la mission, je vais passer par la partie vocale et je vais le rejoindre. Je vais accepter les deux messages. Une fois que j'ai accepté les deux messages, je réapparais. De là, je vais me rendre à ma boîte de nuit. Donc, je vais prendre un véhicule de PNJ. Et avec le véhicule de PNJ, je vais me rendre à côté de ma boîte de nuit. Et une fois à côté de ma boîte de nuit, je vais commander un véhicule qui proviendra du sous-sol 2 de la boîte de nuit. Donc, une fois devant ma boîte de nuit, je commande un véhicule qui provient du sous-sol 2 de la boîte de nuit, via le mécano. Et une fois que j'ai reçu le véhicule qui provient du sous-sol 2 de la boîte de nuit, je vais prendre le véhicule et avec le véhicule, je vais rentrer dans le sous-sol 2 de la boîte de nuit. Et je dois me retrouver sur un écran bugué. Si par exemple, à cette étape-là, quand vous rentrez dans la boîte de nuit, vous n'avez pas l'écran bugué, il faudra répéter la manip au bureau de PDG. Donc, j'ai reçu le véhicule qui provient du sous-sol 2 de la boîte de nuit. Avec le véhicule, je vais dans le sous-sol 2 de la boîte de nuit. Et là, j'ai bien l'écran bugué, c'est parfait. A partir de là, je vais appuyer sur la touche triangle. Ça va faire descendre mon personnage. Une fois que j'ai réapparu, là, soit je commande mon RC Bandito. Et une fois dans le RC Bandito, je fais triangle pour y descendre et je pourrais me rendre au lieu du don de véhicule. Sinon, si vous n'avez pas de RC Bandito, vous preniez soit un véhicule personnel ou alors un véhicule de PNJ. Et avec le véhicule, vous roulez en direction du centre-ville. Moi, c'est ce que je vais faire. J'ai commandé un véhicule personnel et avec le véhicule, je vais en direction du centre-ville. Et là, ça va me tuer. Une fois que je réapparais, de là, je vais me rendre au lieu du don de véhicule. Je vais me rendre à cet endroit-là. Et je vais pouvoir récupérer des véhicules de mes amis à la chaîne. Une fois rendu au lieu du don de véhicule, je vais commander mon centre d'opération mobile. Une fois que j'ai reçu le centre d'opération mobile, je vais un peu mieux le placer. C'est bon, j'ai le rond bleu. Donc, à partir de là, il va falloir placer le véhicule que l'ami doit me donner au milieu de la route. Très important, les poteaux, il va falloir placer le véhicule que l'ami va donner sur la route. En face, il y a un appartement à vendre. Et sur la route, au milieu, vous avez un carré blanc. Vous placez l'avant du véhicule sur ce carré blanc. Donc, j'ai placé le véhicule sur le petit carré blanc. De là, je commande un véhicule à perdre. Une iliguer H8 ou autre, je commande une Sanchez. Une fois que j'ai reçu le véhicule à perdre, je vais monter dans le véhicule. Le poteau qui aide va monter avec moi dans le véhicule. Et une fois que le poteau qui aide sera avec moi sur le véhicule, il va appuyer sur la touche option, il va ouvrir la carte et il va rester avec la carte ouverte. Pendant que le poteau reste avec la carte ouverte, moi je vais à l'arrière de mon centre d'opération mobile. Je vais sur le rond bleu, je fais flèche de droite, j'ai déjà un véhicule dans le centre d'opération mobile. Ça n'est pas grave, ça ne posera pas de problème. J'accepte le message, ça fait descendre le poteau. Puis, je m'éloigne avec le véhicule, je descends du véhicule. Là, il va falloir dérouler la roulette des joueurs, aller sur Franklin et se mettre sur le message « Voulez-vous vraiment quitter cette session ? » Il est très important de faire cette manip, sinon le glitch ne fonctionnera pas. Donc, on déroule la roulette des joueurs, on va sur Franklin, on lâche tout, on a le message « Voulez-vous vraiment quitter cette session ? » On reste deux secondes sur le message, on fait rond, on annule. Puis, de là, je vais sur le rond bleu et je vais confirmer « Rentrer seul ». Dès que j'ai confirmé « Rentrer seul », je vais avoir un écran noir. Sur l'écran noir, je spam « Touche triangle ». Donc, j'accepte « Rentrer seul » et je spam la touche triangle jusqu'à quand que j'apparaisse dans mon centre d'opération mobile avec une duplication du véhicule du poteau. Donc, je spam toujours. Et dès que j'apparais dans le centre d'opération mobile avec le véhicule, comme là, je peux arrêter de spammer la touche triangle. Après, si on veut enchaîner et récupérer d'autres véhicules à la chaîne, il suffit simplement de répéter la manip. Donc, je vais récupérer un deuxième véhicule à mon ami. Je vais sortir d'abord du centre d'opération mobile. Une fois à l'extérieur, je vais commander un deuxième véhicule à perdre. Une moto ou une voiture, peu importe. Pendant ce temps-là, mon ami va commander le deuxième véhicule qu'il va me donner. Et moi, j'irai le placer sur la tâche blanche qu'il y a au milieu de la route. Le poteau, lui, il a commandé le deuxième véhicule qu'il va me donner. Je vais prendre le véhicule et je vais placer l'avant du véhicule sur la tâche blanche qu'il y a sur la route en face. Sur cette tâche blanche-là, je place l'avant du véhicule sur la tâche, puis je descends du véhicule. Là, je vais prendre le véhicule que j'ai commandé, le deuxième véhicule à perdre. Le poteau, lui, il va monter avec moi. Et une fois avec moi dans le véhicule, il va appuyer sur la touche option pour afficher la carte et il va rester avec la carte ouverte. Pendant ce temps-là, je vais à l'arrière de mon centre d'opération mobile, je fais flèche de droite, dépôt plein, j'accepte le dépôt plein. Ça fait descendre le poteau, je m'éloigne avec le véhicule, je descends du véhicule et je déroule la roulette des joueurs. Je vais sur Franklin, voulez-vous vraiment quitter cette session ? Je reste deux secondes sur ce message, puis je fais rond et je l'annule. Puis je vais à l'arrière de mon centre d'opération mobile, je me place sur rentrer seul, je confirme rentrer seul et dès que j'ai l'écran noir, je spamme la touche triangle. Donc je confirme rentrer seul, je spamme la touche triangle jusqu'à quand que j'apparaisse dans mon centre d'opération mobile avec le véhicule. Donc je spamme toujours triangle et dès que je vais apparaître dans mon centre d'opération mobile avec le véhicule, comme là, je peux arrêter de spammer la touche triangle. Et là, le véhicule, il est à moi et sauvegardé. Donc voilà les potos, la vidéo, elle arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aidera les gars. Je vous dis bon glitch et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501